Mais où étais-tu ? Nous avons tous nos secrets. J'ai pris la liberté d'instaurer un nouveau système de communication avec nos recrues. Nous enverrons nos ordres par pigeon voyageur. Merci, Machiavelli. Bartolomeo ne pourra se joindre à nous. Les Français intensifient leurs attaques. Claudia ? Etio ? Voilà. J'ai un plan pour nous débarrasser des Borgia. Allons-nous viser leurs ressources ou les partisans de Cesare ? Mon plan est d'attaquer les deux. S'il est privé de ses fonds, Cesare perdra son armée et reviendra sans ses hommes. Alors dites-moi, d'où vient son argent ? Volpe ? Agostino Chigi prête de l'argent au pape. Mais Cesare a recours à quelqu'un d'autre. Pour l'instant, nous ne connaissons que son surnom, le banquier. Je connais quelqu'un qui lui doit de l'argent. Le sénateur Egidio Troque, un habitué qui ne cesse de se plaindre. Ben, je vais donc suivre cette piste. La route qui mène au château est gardée par des soldats français. Une fois derrière ces murs, Cesare sera intouchable. J'ai bien l'intention de tuer leur général. De cette façon, Bartolomeo n'aura plus qu'à attaquer les français et ils abandonneront leur poste sur le pont. Même si ces troupes se retirent, les gardes du pape continueront de surveiller l'entrée. Il y a une porte cachée. Le dernier jouet de Lucrezia, Pietro, en a la clé. Je l'ai vu au château. On se retrouve plus tard. Je vais demander à mes voleurs de localiser ce pauvre Pietro. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais rejoindre mes enfants en attendant de récupérer un jour mes terres. J'aimerais que tu restes. Tu es le chef des assassins maintenant. Tu dois les unir, Ezio Auditore. Tu dois reconquérir Ron. Vittoria alli assassini ! Vittoria alli assassini ! J'aimerais que tu es le faire. Je vais pas rentrer. Voilà une histoire... C'est fini ! Je vais vous laisser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 La Camerlingue demande aux habitants de ne plus jeter aveuglément leurs déchets par les fenêtres, même si ces derniers ont été soigneusement emballés. Par ailleurs, veuillez le nommer que le Camerlingue se réveillera dans les caisses de la main pour faire remplacer son souvoi. À sa propre demande, c'est parmi ces détails que lui-même ne peut pas aider les trois frontières. ... Parfaits, ne tuez pas, ça vous a prouvé une ! Ce n'est pas vrai, je ne dois pas traîner ici ! C'est parti 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 ! Je vous propose ce calvaire en treize panneaux de Gianluigi Pantaleone il Grosso.